Salut et bienvenue au comptoir pour un test d'un des petits derniers de chez Corsair le Straff ici dans sa version à rétro éclairage rouge et switch Cherry MX Red il existe aussi en RGB et avec des switch MX Silent les fameux nouveaux switch de chez Cherry qui sont plus silencieux tout en ayant les qualités des commutateurs mécaniques mais qui sont réservés à Corsair pour les six premiers mois qui a négocié avec Cherry donc ici on a du Red un rétro éclairage rouge comme vous le voyez on va faire un petit tour vite fait et à la suite dans une autre vidéo on le comparera à son grand frère qui a les fameux Silent premier mode de rétro éclairage on va commencer par ça c'est un mode actif on va dire parce que même si c'est juste un clavier permettant un rétro éclairage rouge il est livré avec le software Corsair Utility Engine qui est une usine à gaz de ouf sur lequel vous pouvez passer quatre heures à configurer la moindre touche ou la moindre macro ça c'est un des premiers modes proposés juste pour montrer ce qu'il sait faire un rétro éclairage rouge complet à 100% et ZQSD et les flèches qui ont un mode pulsant et on a configuré le clavier pour qu'il ait déjà différents modes programmés avec comme touche macro F1 qui permettra de passer de l'un à l'autre pour le tour général de l'ensemble vous voyez c'est un clavier standard il y a une touche fonction ici ici on règle le son ici on passe suivant précédent pause stop dans un contenu multimédia en haut on a les led qui nous montrent ce qui est actif ou pas ici on gère le rétro éclairage à 0 33 66 % 100 % et ici on bloque les combos de touches windows genre la touche d'ici le alt F4 le control là dessus pour pas se faire emmerder en jeu on passe au nature ça c'est le premier mode quand vous brancherez le clavier vous aurez celui-là c'est le mode K2000 voilà on va l'appeler comme ça parce que quand même c'est le mode K2000 à la suite le mode matrix eux ils appellent ça pluie mais bon en vert c'est matrix suivant le mode pulsant le truc à la mode qu'on trouve partout si ça vous plaît voilà après on avait le mode balayage à la K2000 bah là non c'est juste une vague qui part d'un côté de l'autre en fait on peut changer le sens tous les modes sont configurables encore une fois via le corsair utility engine et quelques heures de travail suivant c'est tout éteint mais non c'est juste pour vous montrer ceci comme sur le K70 quand on appuie ça s'allume et ça s'éteint ça aussi on peut faire que ça s'éteigne sur 10 secondes si on a envie même plus si on prend le temps de configurer la chose à la main suivant c'est encore éteint mais c'est pour vous montrer comme sur le K70 ou K95 les vagues comme ça petite évolution avec les firmoires qui ont évolué aussi pour les autres maintenant quand on réappuie ça ne réinitialise pas l'affichage ça s'ajoute juste donc ça devient vite bordélique mais voilà une petite évolution savoir qu'ici on est bloqué sur du rouge mais quand on a du rgb on veut choisir la couleur et donc chaque vague est différente de la précédente on continue petit mode juste configurer à la main comme ça vite fait pour vous montrer ce qui est faisable ici on a des leds en 100% ici en 66% ici en 33% et là on a le mode pulsant là une graduation pulsant 100% 66 33 0 on peut mettre en surbrillance les touches qui nous intéressent vraiment laisser éteindre celles qui ne servent à rien et utiliser les 66 33% pour les touches qu'on utilise moins c'est au besoin ça dépend de l'utilisation mais c'est configurable donc ça méritait d'être présenté là on est sur 100% parce qu'on voulait vous remontrer les intensités de rétro éclairage moins rapidement on passe à soit 66% 33% 0% et on a fait le tour c'est globalement tout ce qu'on a après il ya deux pieds en caoutchouc ici deux pieds en caoutchouc ici des pieds qu'on peut relever pour gagner un peu en inclinaison ce qui pose problème parce que eux n'ont pas de caoutchouc et du coup le clavier il glisse donc si vous aimez relever le clavier pensez avoir un tapis ou quelque chose pour faire que ça glisse moins sur le bureau et une fois qu'on en est là on en a fait le tour car il n'a pas la fameuse super molette qu'on retrouvait sur le cas 70 et qui permettait de régler le son avec grand plaisir avec un bouton mute juste à côté on est sur un produit un peu plus petit on se retrouve dans la vidéo qui suit dans l'article venez dans l'article du coup si vous êtes sur youtube pour retrouver son grand frère le straf rgb silent oui c'est bon à bientôt 1